bonjour bonjour les scorpions j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle rentrée ce mois de septembre donc première partie je l'explique pour ceux qui connaissent pas encore la chaîne qui la découvre première partie générale qui inclut le professionnel le sentiment le relationnel et le spirituel ensuite en deuxième partie il y aura le sentimental pour vous et ensuite vous aurez trois choix pour votre conjoint conjointe futur conjoint ou future conjointe voilà qu'est ce que je peux vous dire de plus il y aura plusieurs cartes à chaque fois allez on y va alors je vais mettre mes lunettes nous avons la carte dirigée recharger l'attente alors soit c'est alors oui j'ai oublié de vous préciser pour le pour le professionnel il peut s'agir aussi de vos projets futurs ça il peut s'agir d'une recherche d'emploi si vous êtes au chômage bien entendu ça peut être des petits boulots complémentaires si vous êtes à la retraite ça peut être aussi tout ce qui concerne l'associatif le bénévolat l'humanitaire tout ce qui demande du travail et une implication si vous n'avez pas de travail voilà voire même ça peut être aussi les deux alors là on voit que il y a une attente une attente forcée parce que les choses sont en train de se mettre en place au mois de septembre et vous aurez un démarrage au mois d'octobre par exemple ou en fin de mois de septembre en tout cas il y a une attente qui est alors comme je vous le disais forcée ou choisie parce que vous n'êtes pas encore prêt ça peut être aussi une attente parce que vous avez déposé des cv en candidature spontanée et vous êtes en attente c'est possible en attendant vous désirez vous recharger vous faire du bien vous dire bon ben là j'ai besoin parce que pour certains les vacances ont servi pour vous organiser pour chercher pour réfléchir à un emploi en tout cas là il y a eu une application de ce côté là tout le monde ne sait pas reposer sur leur loyer au mois de juillet ou au mois d'août effectivement il y a aussi des choses à faire sur le domaine général en tout cas le domaine pro et là on voit que vous avez besoin de vous faire du bien vous recharger donc ça peut être sur tout ce qui est paramédical tout ce qui est tout ce qui demande des pratiques naturelles ça peut être les plantes ça peut être simplement vous balader en nature ça peut être voilà tout ça en tout cas ce qui vous attend demande vous demandera des efforts il y a une notion quand même de diriger il y a une notion de responsabilité ou voir peut-être pour certains c'est ça va être tout nouveau il y a une application nouvelle qui vous vous amène une certaine anxiété il y a c'est pour ça que vous avez besoin de vous recharger parce que ça va peut-être être une situation qui va vous demander de vous dépasser d'amener quelque chose de plus en tout cas vous vous avez le sentiment d'avoir cette responsabilité sur les épaules c'est à dire d'être prêt au moment voulu et d'être opérationnel d'être compétent de donner le meilleur de vous même ou alors effectivement comme je vous le dis ce sera un travail où il y aura beaucoup plus de responsabilité ça peut être un changement de poste ou ça peut être une réorganisation dans le travail où vous allez subir cette réorganisation vous le savez alors ça vous travaille forcément vous avez besoin de vous recharger en attendant ce changement quelles sont vos énergies sur ce plan là sur le mois de septembre et bien vous allez être dans le repos et le rajeunissement donc effectivement là vous allez vous faire du bien essayez de prendre un petit peu de recul de ne pas penser à ça en tout cas début septembre ça va peut-être être court peut-être que dans une semaine ça y est vous allez démarrer en tout cas vous essayez de la zénitude voilà vous essayez de ne pas y penser de prendre du recul ou de vous octroyer des moments où vous n'y pensez plus pour vous recharger parce que ça ça peut effectivement vous travailler donc vous allez être dans cette énergie là de vouloir du repos et des méthodes naturelles pour pouvoir vous détendre vous relaxer alors qu'est-ce qu'ont mes guides à vous dire alors là il y a eu deux messages c'est un nouveau départ donc on vous le confirme mince excusez-moi je vais mettre dessus parce que sinon il n'y a plus de place pour que vous les voyez ayez foi en vos rêves donc là il peut s'agir effectivement de projets de projets qui vous ont tracassé qui vous ont demandé beaucoup d'implication parce que les réfléchir en adéquation avec tout ce qui tourne autour votre foyer vos capacités etc si ça peut marcher après il y a l'implication aussi au niveau d'organisation au niveau de présenter ça peut-être présenter le budget etc à votre banque il y a peut-être beaucoup d'implication même si c'est pour un changement de poste même si c'est pour parce que vous l'avez demandé vous êtes un poste à plus de responsabilité ça faisait partie de votre rêve ça faisait peut-être partie de de votre chemin professionnel en tout cas vous aviez envie d'évoluer en tout cas peu importe voire même vous mettre à votre compte on vous dit et il faut en vos rêves et c'est un nouveau départ là c'est clair de toute façon au mois de septembre vous allez démarrer mais on vous dit effectivement qu'il y aura peut-être de l'attente que vous allez utiliser pour vous détendre un petit peu en vous disant bon bah maintenant c'est bon j'ai tout mis en place il y a un temps d'attente je me repose je me fais du bien et puis pour donner le meilleur de moi-même il y a quand même une notion dirigée dans ce nouveau départ alors sur le plan relationnel alors on a entre les mondes flexibilité tic toc le temps alors pour passer vers du meilleur vous êtes un petit peu entre les deux vous êtes entre les deux parce que vous avez connu des difficultés relationnelles alors relationnel ça peut être n'importe qui votre voisin un commerçant ça peut être de l'administratif ça peut être vos collègues votre famille vos amis peu importe votre relationnel là il y a eu quand même quelques difficultés vous voulez passer vers du meilleur et vous allez passer vers du meilleur mais vous allez passer vers du meilleur parce que vous avez compris qu'il fallait être beaucoup plus flexible alors flexible dans votre manière d'être flexible dans vos comportements vous êtes peut-être trop sûr de vous-même peut-être que vous n'acceptez pas les propositions des autres peut-être que vous êtes intransigeant vous demandez aux autres d'être parfait il y a une sélection trop dure ce qui fait que ça peut vous isoler vous n'acceptez pas les différences vous voyez ça peut être alors ça va vous demander du temps mais on voit qu'il y a une évolution parce que vous allez savoir vous adapter aux autres ça c'est très bien il y a un beau chemin là alors votre énergie du moi patience et bien oui vous allez savoir être patient vous savez que alors ça peut être vous rapprocher de personnes avec qui vous étiez plus ou moins fâchés ou avec qui le contact a du mal à passer vous ne comprenez pas pourquoi vous sentez qu'il y a des possibilités avec certaines personnes mais ça ne passe pas vous ne savez pas pourquoi par exemple vous saurez montrer de la patience parce que vous savez que aller vers les autres changer de comportement être plus flexible ce n'est pas facile si vous êtes brouillé avec quelqu'un vous acceptez finalement de revenir sur vos positions en étant un peu plus flexible mais vous savez très bien que ça va demander du temps de revenir vers cette personne parce que vous êtes peut-être brouillé en tout cas voilà vous saurez être patient c'est super vraiment super dans le relationnel les scorpions vous êtes parfait alors justement là ces compétences-là peuvent vous servir dans le domaine du travail on voit qu'il y a un nouvel emploi on voit que vous aurez peut-être des responsabilités donc il va falloir manier tout ça avec intelligence parce que quand on dirige il faut savoir être ferme mais pas trop non plus il faut savoir adapter votre comportement aux situations donc là ça va vous servir ça va vraiment vous servir c'est peut-être pour ça que vous décidez d'effectuer un changement de passer vers des comportements un petit peu plus difficiles et donc de ce fait des relations plus difficiles vous savez peut-être peut-être que vous avez à travailler là-dessus mais ça peut être aussi en rapport avec les autres et ça peut aussi vous servir pour le relationnel dans le domaine amical familial etc c'est toujours bon de toute façon de s'améliorer personne n'est parfait donc voilà alors qu'est-ce que mes guides ont à vous dire alors pour le coup là c'est un là c'est un message dans le domaine sentimental alors on n'est pas dans le sentimental mais on va parler de tout ce qui est du coeur alors peut-être par rapport à vos amis par rapport aux gens en tout cas qui vous sont chers la famille famille de coeur etc faire une pause faites une pause c'est peut-être justement parce que pour vous rabibocher avec une personne qui est très importante pour vous il va falloir laisser un petit peu de temps laisser pour moi là il y a eu possibilité de brouille ou d'un fort désaccord quelqu'un qui a été déçu de votre opinion et vice versa vous êtes déçu de son opinion je vais vous dire un exemple un opinion politique ou une réaction face à un événement et vous êtes choqué par la façon dont il prend les choses ou vous avez choqué l'autre je ne sais pas en tout cas là on vous dit de prendre une pause alors c'est pas une pause vous séparer de la personne si vous vivez avec par exemple c'est de de laisser de côté ce sujet vous dites on y reviendrait peut-être plus en douceur plus tard ça peut être aussi si c'est dans un autre domaine c'est quelqu'un pour qui vous aviez du respect de l'admiration enfin c'est quelqu'un qui est important pour vous et bien il va falloir laisser ça un petit peu de côté comment dire ne faites pas le forcing s'il y a une brouille etc laissez la personne digérer vous même digérer pour ne pas être dans une réaction vive et risquer de faire des efforts il faut du temps il faut de la patience vous allez en avoir vous êtes dans cette énergie c'est pour ça que on vous dit faites une pause c'est nécessaire pour calmer le jeu et après vous reviendrez vers la personne par exemple en tout cas vous si ça résonne en vous vous allez comprendre le message de mes guides de faire une petite pause ensuite dans le domaine spirituel alors nous avons l'état d'être avec le être nous avons la spiritualité ah bah pour le coup on est en plein dedans la chapelle et on verra pour le reste alors là avec cet arbre là enfin en tout cas avec ce qu'il en dit et ce qu'il représente par rapport à par rapport à l'oracle et ce que le créateur a voulu y mettre c'est la mer donc la mer c'est alors la mer la croissance et je sais plus le mot et l'abondance vous avez envie dans le relationnel justement mais dans le relationnel là avec le coeur vous avez comme une mer envie de donner envie de donner envie de protéger envie de faire évoluer une personne autour de vous il y a un partage spirituel et vous même vous êtes dans cette recherche de spiritualité mais vraiment là très importante pour vous sur ce mois de septembre il y a vraiment de la spiritualité mais accouplé c'est pas du développement personnel pour moi là c'est vraiment accouplé à vos croyances il y a alors peu importe vos croyances mais il y a quand même un côté assez religieux mais ça peut être une croyance simplement par rapport à vos guides par rapport à l'univers mais il y a cette dimension il y a une dimension très forte alors peut-être que certains ont visité des églises des chapelles sur le mois d'août et que vous avez envie de continuer peut-être que là il y a ce besoin de recueillement dans une église dans une chapelle en tout cas vous vous rapprochez de gestes de pratiques plus ou moins religieuses je pense que vous savez ce que je veux dire donc beaucoup beaucoup de spiritualité et vous allez vraiment aller sur ce chemin là je dirais même que vous y êtes pleinement parce que là on a quand même la carte de la spiritualité il y a la puissance de la connexion et vous allez alors soit vous connectez parce que vous allez oui il y a vraiment beaucoup de religieux là je ressens beaucoup de religieux ça peut être aussi du bouddhisme ou des choses plus j'allais dire plus légères plus là ça ne sera pas du religieux ça sera plus une philosophie mais je vois des pratiques alors si vous êtes dans le bouddhisme vous allez acheter un bol tibétain vous allez vous allez peut-être faire un hôtel vous voyez il y a peu importe votre vos croyances vos directions elles sont toutes respectables à partir du moment où elles ne font pas de mal aux autres et bien là il y a vraiment il y a vraiment de la pratique vous allez mettre en pratique des choses alors je ne dis pas que vous allez tout suivre vous allez devenir pratiquant entre guillemets mais voilà vous allez avoir envie d'avoir quelques petites pratiques c'est un là vous êtes en plein dedans dans la spiritualité vraiment alors quelles sont vos énergies le coeur brisé alors ce n'est pas vous à quoi que si vous pouvez avoir eu le coeur brisé excusez-moi à chaque fois que je fais des vidéos en ce moment j'ai ok c'est dingue peut-être que je veux parler trop vite j'avais trop d'air je ne sais pas bon certains vont dire qu'il y a un signe bon je ne pense pas franchement j'aurais du mal à parler j'aurais mal à la gorge mais bon le ok je ne vois pas on va rester sur terre on va pardon vous voyez ah ah là c'est peut-être un signe quand même bon écoutez je ne sais pas je ne sais pas peu importe alors soit effectivement vous avez eu le coeur brisé et finalement vous recherchez du réconfort dans la spiritualité auprès d'une chapelle ou autre comme on appellerait sa maman comme on voudrait chercher une protection du réconfort effectivement c'est possible alors vous pouvez avoir eu le coeur brisé pour des tas de choses il n'y a pas que le domaine sentimental ou soit vous allez aider quelqu'un qui a eu le coeur brisé vous allez lui amener de l'aide par rapport à vos croyances votre spiritualité et vous allez lui amener ce réconfort en lui disant de bonnes paroles de belles paroles qui peuvent résonner en cette personne et puis lui apporter effectivement un certain réconfort c'est l'un ou c'est l'autre alors que me disent les guides pour vous vous et les autres êtes en sécurité donc il y a de grandes chances quand même que ça soit pour vous que ça soit vous qui a eu le coeur brisé et que vous recherchez ce réconfort en étant un petit peu plus dans la pratique ou en faisant des demandes en tout cas en étant très très proche là de la spiritualité voire de la religion désolé pour le bruit il y a quelqu'un qui se déchaîne donc on vous dit mes guides vous disent quelque part ne vous inquiétez pas vous et vos proches vous êtes en sécurité ben écoutez voilà on va passer maintenant au domaine sentimental je vous mets sur pause et je reviens tout de suite vers vous après le tirage alors on passe au domaine sentimental la situation l'évolution ce qu'il faut faire ou ne pas faire vos forces un message de mes guides et puis trois choix pour votre conjoint conjoint ou future conjoint future conjoint allez on y va alors nous avons l'amour véritable ah on ne les voit pas je suis trop bas voilà l'amour véritable le karma et le secret donc là il y a une belle histoire d'amour visiblement c'est votre karma c'est quelque chose que vous devez vivre est-ce qu'il y a des hauts et des bas parce que parfois dans le karma ce n'est pas forcément qu'agréable il y a des choses à comprendre il y a des choses à travailler en tout cas c'est tout de même un amour véritable visiblement mais il y a votre histoire est cachée elle reste secrète soit c'est vous qui désirez ne pas divulguer cette histoire soit c'est votre autre alors soit effectivement vous devez rester caché parce que il y a une relation triangulaire mais pas forcément vous pouvez avoir envie d'attendre que cette histoire dure un certain temps avant d'en parler autour de vous avant d'en parler à vos parents suivant votre religion vous attendez peut-être que ça soit vraiment la bonne personne ça peut être aussi désirer en parler aux amis à la famille voilà au bout d'un certain temps les amis peut-être au bout de 3-4 mois parce que vous avez envie de garder cette histoire comme un vrai trésor simplement comme avoir cette bulle ou soit parce que vous ne voulez pas encore présenter cette histoire enfin cet homme ou cette femme à votre famille donc pour l'instant ça reste secret il peut y avoir des tas et des tas de raisons je ne peux pas vous les énumérer toutes mais il y en a un des deux qui décident que cette relation cette histoire d'amour puisqu'il y a quand même la carte de l'amour véritable et bien doit rester secrète peut-être que vous êtes en cours de divorce et pas encore séparé peut-être que vous taisez cette relation par rapport à vos enfants voilà il peut y avoir des tas et des tas de raisons alors pour l'évolution nous avons la carte chance sincérité harmonie alors je pense vraiment que c'est un des deux qui veut garder la relation secrète pas forcément les deux parce que la personne qui veut garder cette relation secrète pour moi va s'exprimer va lui dire avec toute sa sincérité pourquoi c'est un coup de chance qui va l'amener à un coup de chance une opportunité qui va l'amener à s'exprimer pour une meilleure harmonie parce que je pense que pour l'autre la personne qui voudrait le crier au monde entier c'est un petit peu difficile enfin difficile disons que ça ça lui gâche son plaisir elle comprend pas forcément pourquoi je pense que l'autre soit l'autre lui a pas expliqué pourquoi l'autre ça peut être vous vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez soit l'autre n'a pas expliqué pourquoi soit il a pas tout dit et donc là c'est un petit peu comme une blessure pour celui qui voudrait le crier au monde entier qui a du mal à comprendre voire accepter les raisons de l'autre en tout cas là il va y avoir une opportunité pour que cette personne s'explique vraiment profondément avec son coeur avec sa sincérité et on voit qu'il y a un retour à l'harmonie par rapport à cela est-ce que l'un des deux va décider justement enfin celui qui décidait de garder la relation secrète va finalement accepter de le dire c'est possible puisqu'on peut aussi interpréter ces cartes comme là il y a un coup de chance il y a une opportunité qui fait que les choses vont être dites les masques vont tomber la relation va être mise au grand jour et enfin on va retrouver l'harmonie c'est possible aussi il y a deux interprétations à voir vous me direz en fin septembre ce qui vous est arrivé par rapport à ça alors en tout cas votre force ah c'est la prudence avec le murier je vous lis la carte méfiez-vous des gens malhonnêtes ou sans scrupule les beaux jours vont revenir alors pour moi c'est pas l'autre qui est malhonnête parce qu'il y a une histoire d'amour mais effectivement il y a peut-être des personnes qui trouvent un peu louche votre comportement parce que pour le coup vous êtes obligé de garder la relation secrète donc vous ne dites rien et il va peut-être y avoir des mauvaises langues autour de vous donc vous allez être prudente par rapport à ce que la mauvaise langue va vous dire mais aussi peut-être par rapport à votre histoire mais je ne pense pas parce que ça fait partie de vos forces donc pour moi il y a quelqu'un qui va essayer de mettre le doute le doute chez vous en tout cas votre force ça va être la prudence vous serez prudent par rapport à ce qu'on va vous dire et puis peut-être aussi par rapport à votre histoire étant donné que vous ne comprenez pas forcément les raisons de tenir secrète votre histoire d'amour donc peut-être que vous allez vous poser quelques questionnements mais bon et votre force c'est effectivement d'être prudent mais on voit quand même qu'il y a une belle évolution et vous allez retrouver l'harmonie donc bon ne vous inquiétez pas pour ça alors qu'est-ce qu'il va falloir faire ou ne pas faire alors nous avons la grâce nous avons alors là j'en ai tiré deux en même temps donc je vais les interpréter en même temps battre en retraite et recevoir oui c'est pas mal ça et venez ici donc il va falloir aller avancer confiant confiante dans votre histoire parce que c'est une histoire d'amour si vous êtes célibataire c'est ce qui va vous attendre bien entendu je le dis peut-être pas chaque fois mais voilà je vous le dis alors ce qu'il va falloir c'est d'avancer peut-être prudent puisque c'est votre force mets confiance cette histoire parce que là on vous le dit c'est quand même une histoire d'amour donc allez-y par contre effectivement on vous dit de ne pas tout prendre comme du bon pain c'est à dire encore le ok c'est à dire ne pas vous emballer non plus trop vite trop fort donc de garder cette prudence que vous avez ça ça coïncide bien alors là nous avons deux cartes qui s'opposent quelque part alors il y a recevoir et battre en retraite quelque part c'est accepter et puis d'un autre côté c'est se tirer alors ce qu'il va falloir faire c'est trouver un juste milieu c'est d'être capable de rentrer dans la relation et de recevoir les témoignages d'amour que l'autre va vous donner mais c'est pas non plus avoir peur de ce qu'on va vous donner c'est à dire que alors soit justement vous allez vous dire vous allez vous enflammer vous dire ben là c'est l'homme de ma vie etc etc parce que vous pensez que c'est l'homme de votre vie parce que vous allez recevoir donc on vous dit de recevoir il va falloir accepter par contre il va pas falloir vous faire peur en vous disant mais il va trop vite on voit quand même que vous êtes prudent vous êtes quelqu'un qui laissez le temps au temps et qui veut vous voulez pas vous emballer je sais pas au bout de 6 mois allez on va se marier au bout d'un an même pas 4 mois on achète une maison on achète un appartement on vit ensemble vous êtes quand même prudent donc en fin de compte quelque part vous croyez par rapport au témoignage de l'autre ou par rapport à ses actes ça y est c'est le grand amour vous avez l'impression vous faites peur toute seule quoi tout simplement c'est à dire qu'il va falloir accepter de recevoir tout ce qu'on vous donne mais ne pas prendre ce qu'on vous donne comme un témoignage d'amour comme quelqu'un qui va vouloir vous étouffer aller très vite vous demander en mariage demain comme on voit cette carte et vous faire battre en retraite vous faire peur en fait donc acceptez mais ne vous emballez pas pensez pas que tout de suite ça y est il va vous demander en mariage demain alors que c'est pas ce que vous désirez et que vous risquez d'en avoir peur puisque vous êtes quelqu'un de prudent donc voilà il va falloir un petit peu trouver un juste milieu et calmer vos vos emballements et en même temps votre prudence il ne va pas falloir être trop prudent et il ne va pas falloir croire non plus que cette personne en face de vous ça y est elle est accro mais elle va aller à 200 à l'heure dans l'engagement avec vous ce qui risque de vous faire peur voyez il va falloir trouver le juste milieu qu'est-ce que me disent mes guides pour vous communication voilà soyez dans la communication pour être à la même vitesse pour vous accorder pour trouver l'harmonie que vous allez retrouver puisqu'on a la carte de l'harmonie donc voilà écoutez mes guides vous conseillent vraiment d'être dans la communication c'est ce qui va faire avancer le schmilblick passer dépasser ce secret déjà le comprendre totalement et ensuite le faire lever ensuite vous par rapport à vos peurs par rapport à la vitesse de chacun dans l'évolution de votre couple vous accordez donc être dans la communication c'est clair maintenant on va passer au petit choix qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a à me dire les cartes par rapport à votre conjoint conjointe ou futur conjoint future conjointe alors pour le choix de la petite fleur rouge nous avons la carte 1 nous avons la carte 22 alors effectivement là ça répond bien à ce que je disais il y a une transformation il y a une avancée il y a un changement par rapport au lieu de vie donc effectivement là il y a peut-être votre hôte qui va vous dire vous parlez de projet de vie commune alors c'est pas quelqu'un qui s'en parle forcément il peut peut-être vous en parler maintenant pour plus tard vous voyez en tout cas là votre hôte soit il sera d'accord soit lui va vous parler d'un projet de vie commune donc une transformation dans votre histoire sentimentale c'est clair donc là on passe un petit peu plus à du sérieux mais c'est pas forcément quelqu'un qui va aller plus vite que vous parce que vous êtes prudente ou prudent c'est quelqu'un qui vous en parle voilà ça veut pas dire qu'il va le faire demain ou aujourd'hui ensuite pour la petite fleur orange alors bien entendu vous pouvez regarder plusieurs petites fleurs si vous voulez vous pouvez même regarder les trois il n'y a pas de soucis vous pouvez à la limite en ouais non j'ai interrogé par rapport au conjoint à la conjointe donc ça peut pas être vous mais voilà vous pouvez en voir plusieurs ou en voir un une première semaine voir l'autre la deuxième semaine revenir sur la vidéo regardez voilà vous faites comme vous le sentez c'est vous faites à l'instinct donc pour la petite fleur orange nous avons nous avons la carte 47 et nous avons le 26 donc c'est vous l'homme ou c'est ou c'est par rapport à un homme mais cette carte veut parler aussi ça peut être l'hôpital mais ça me chagrine j'ai pas envie de parler d'hôpital attendez je vais regarder parce que moi j'ai toujours interprété cette carte pour l'homme mais je sais qu'il a d'autres significations ah oui alors hermétique hôpital hospitalité hôtel hostilité humeur honneur donc oui il y a beaucoup d'autres choses alors bon ben j'ai calculé tout de suite pour moi c'est vous qui gardez cette histoire secrète en tout cas si c'est vous qui gardez cette histoire secrète ça peut être l'un ou l'autre vous la gardez secrète parce que vous êtes prudent vous attendez d'être sûr de la relation pour en parler là il y a peut-être un risque que de votre conjoint conjointe vous fasse la tête ne l'accepte pas ou prenne même un petit peu de recul c'est pas quelqu'un qui va partir parce que bon j'ai quand même l'amour donc voilà l'amour véritable donc pour moi il n'y a pas de cassure mais c'est quelqu'un qui risque d'en souffrir de mal le prendre et de prendre un petit peu de recul de s'enfermer sur lui-même qui sera hostile mais pas hostile à vous hostile à l'idée que ça reste secret c'est quelqu'un qui a besoin de votre sincérité ou si c'est l'autre si c'est votre hôte qui veut garder cette relation secrète on voit que vous comme vous êtes prudente etc vous allez sauter sur l'occasion sur un coup de chance une opportunité pour lui faire dire le pourquoi pour qu'il ouvre son coeur et qu'il vous donne des raisons valables en tout cas à vos yeux que vous puissiez comprendre cette donne va peut-être mal le prendre et va peut-être vous faire la tête pour ça il va il va vous en parler il n'y a pas de soucis vous retrouvez l'harmonie etc il va vous en parler il va peut-être même faire lever le secret comme je vous l'ai dit mais il n'était pas forcément prêt donc ça va voilà il va retourner dans sa caverne comme on dit je ne sais pas si vous avez lu le livre Mars et Vénus voilà il y a peut-être là des contrariétés par rapport à ça après bon je ne vois pas de rapport avec la santé bon ça peut être quelqu'un effectivement il peut y avoir une petite séparation à un moment parce que votre conjoint votre conjointe ou a quelques soucis de santé et il va être hospitalisé ou ça peut être une hospitalisation toujours ce n'est pas forcément quelque chose de grave mais voilà vous allez peut-être être séparé un petit moment il a peut-être une opération à faire il va rester à l'été pendant une semaine voilà il y a peut-être des raisons qui font qu'il va y avoir un petit peu de distance ensuite avec la petite fleur verte nous avons 49 et 39 et bien vous allez célébrer avec votre conjoint ou votre conjointe une réussite en tout cas un gain d'argent donc une réussite au niveau professionnel au niveau voilà un gain d'argent peut-être au jeu c'est possible ça peut être un héritage une augmentation voilà je ne sais pas je ne peux pas vous en dire plus mais en tout cas votre conjoint votre conjointe va avoir un gain d'argent donc tant mieux des choses qui rapportent ou vous avez peut-être vendu quelque chose qui avait une certaine valeur vous avez fait des économies vous avez fait vous avez acheté quelque chose et vous avez fait une bonne opération financière vous avez gagné de l'argent voilà peu importe en tout cas vous allez fêter une réussite au niveau de l'argent très bien que demandait le peuple voilà sur ce mes petits scorpions j'espère que ça vous aura parlé j'espère que cette façon de tirer vous plaît et puis je vous dis au mois prochain ou alors je vous dis à demain puisque je fais également les tirages journaliers hebdomadaires voilà donc je vous dis à très bientôt n'hésitez pas si ça vous a plu à vos abonnés si vous le faites déjà c'est gratuit ça n'engage à rien et puis vous cliquez deux fois sur la petite cloche si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement puisque je suis coach de vie certifié vous me faites une demande par mail attention Marceline avec un seul L et je vous envoie les propositions et les tarifs je vous embrasse bien fort prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt